Musique Yop les tryhards, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone On va se retrouver pour une vidéo un peu plus différente que d'habitude Normalement j'ai toujours l'habitude de vous proposer des énormes gameplays Ou sinon des tutos avec des gros gameplays derrière, des plus de 20 kills et des petites astuces Mais je me suis dit, aujourd'hui on va un peu changer de format Aujourd'hui on va se retrouver pour 5 énormes secrets sur Call of Duty Warzone et Call of Duty Modern Warfare Je vais commencer d'abord par des petits secrets qui seront vraiment des astuces limite Et ensuite on va attaquer par les très gros secrets lâchés par Activision sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas à t'abonner si tu es nouveau Et d'activer la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos Autant que ce soit du gros gameplay, que ce soit des tutos astuces, que ce soit des lives etc N'oublie pas de t'abonner, on est bientôt aux 120 000 abonnés, ça fait grave plaisir Donc n'hésite pas à rejoindre la team Tryhard On est des Tryhard et on l'assume, on est des putains de Tryhard mon gars, on est des Tryhard ici Et surtout n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, voilà la dernière vidéo, les 5 astuces Que vous devez absolument savoir a atteint les plus de 2000 likes Donc je compte sur vous pour défoncer cette barre de likes, réatteindre les 2000 likes pour tous ces secrets Parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas du tout été parlées, qui ont été découvertes à force de jouer, 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 jouer Et qui vont vraiment vous être utiles lors de cette vidéo Alors évidemment pour certaines choses je vais mettre des images pour expliquer certains éléments Et d'autres ça sera juste une petite simple explication parce que ça sera vraiment très bref Mais vraiment très bref Et tout cela servi sur un gameplay 15 kills solo sur Warzone On va commencer donc par le tout premier truc Est-ce que vous savez quelle est la chute exacte avant de mourir sur Warzone ? Parce qu'en fait il y a une différence par rapport à la guerre terrestre pour ceux qui savent Et par rapport à Warzone Donc ça c'est une petite astuce Il faut savoir que vous pouvez sauter jusqu'à 13 mètres C'est à dire qu'avec ton parachute Si tu vois que tu as 13 mètres en bas de toi Bah tu peux sortir du parachute et tu ne mourras pas Au-delà de 13 mètres tu es sûr et certain que tu meurs C'est totalement vrai, je l'ai essayé 2 ou 3 fois etc Oui, à partir de 13 mètres tu es encore en vie Au-delà de 13 mètres tu meurs Donc une chute libre de 13 mètres et tout est good Ça c'est juste, ça c'est les petits secrets comme je vous ai dit Ensuite on va se retrouver donc pour le bombardier Alors bombardier étant un strike qu'on peut obtenir Excusez-moi, donc il y a une sorte de frappe Il y a deux sortes de frappe qu'on peut avoir dans le shop Et il faut savoir que la frappe vient toujours de là où la personne l'a envoyée Supposons que je suis au sud de la map Et que je décide de l'envoyer au nord de la map Bah ça veut dire tout simplement que la frappe de missile va venir de derrière vous du sud Et tu vas me dire ouais mais LTC ça veut dire quoi ça comme information on s'en fout un peu Et bah en réalité non, vous en foutez pas Parce que ça veut dire que si quelqu'un par hasard que vous n'avez pas vu Décide de vous envoyer une frappe Que ça soit les gros bombardements Ou que ça soit le gros La grosse frappe Et bah vous pouvez savoir d'où vient le type à peu près Ça veut dire que si vous êtes au nord et que vous recevez une frappe du sud Bah vous savez qu'il y a quelqu'un au sud qui veut votre mort Donc ça va vous aiguiller sur où est votre adversaire Et comment vous allez devoir gérer le fight Est-ce qu'il est loin ? Est-ce qu'il est prêt ? Ça ce sera à vous de décider Donc la frappe vient toujours de là où la personne l'a envoyée dans la direction Si t'es à l'est et qu'il envoie de l'ouest Ça veut dire qu'il est à l'ouest Si il est au nord et t'es au sud Bah ça veut dire qu'il est au nord La frappe vient toujours de la direction auquel l'ennemi ou tu as décidé d'envoyer Le sniper et la fenêtre Oui il y en a beaucoup de personnes qui se sont plaint à l'heure actuelle Et ce n'est pas un bug Ça a été expliqué par les développeurs d'Activision Enfin les développeurs d'Activision, n'importe quoi Les développeurs d'Infinity World Il faut savoir qu'avec la X-50 Si vous tirez dans la tête Sachant qu'il y a une fenêtre entre vous Vous ne one-shoterez pas Ça a été dit, ça a été démontré, etc Donc oui, ça c'est de nouveau une petite astuce Bon maintenant on va attaquer sur du gros gros secret Parce que là-dessus il y a des choses qui n'ont pas été dites Dans le dernier patch d'Activision Pour ceux qui s'en souviennent Donc à partir de la semaine dernière Donc mardi Il y a eu un énorme patch Il y a eu une énorme mise à jour Je pense que vous êtes au courant là-dessus Et en fait il y a un atout Qui a été ultra buffé Et qui n'est pas du tout dans le patch note Vous pourrez vérifier Vous pourrez faire tout ce que vous voulez Et faire l'enquête de tout ce qu'il faut Il y a un atout alert maximum Qui a été énormément up Par rapport à Warzone Rien n'a été dit dans le patch Je peux vous le garantir Parce que même moi je ne m'y attendais pas Quand j'ai lu le patch J'ai fait mais what the fuck J'ai essayé l'atout Et je fais mais ça n'a pas été annoncé ça Ce n'est pas du tout comme dans Modern Warfare En réalité l'atout a été énormément buffé Pour l'alerte maximum Alors c'est quoi comme atout alert maximum Pour ceux qui savent Sur Call of Duty Modern Warfare Il suffisait juste qu'on vous vise un peu Sur le côté ou sur la droite Et que quelqu'un vous voyait Et que tout de suite ça vous alarmait un peu Un côté jaune Un côté jaune ça vous avertissait qu'il y avait quelqu'un Désormais alert maximum va carrément vous dire Où est l'adversaire C'est à dire que s'il y a quelqu'un Qui vous vise par derrière Bah tout simplement ça va vous dire Avec une flèche derrière Voilà Donc ça ça a été énormément up Ça n'a rien à été annoncé par Infinity Ward C'est un nouveau truc qui a été fait Pourquoi pas après tout Ensuite la console de jeu Actibase Alors ça je sais que Enfin Actibase Parce qu'Actibase Non c'est dégueulasse de dire Actibase Actibase Donc Actibase Qui a été justement expliqué Par rapport à certaines choses C'est vrai qu'on en avait déjà un peu parlé Mais c'est vrai que c'était pas assez parlé Niveau francophone Donc je me suis dit de le refaire Pour ceux qui l'ont également vu Dans tout simplement La guerre terrestre de Modern Warfare Il faut savoir qu'à une époque Et en tout cas c'est toujours un peu d'actualité Parce qu'on sait toujours pas si c'est vrai ou pas Au lieu que ça soit toujours Sony Ou tout simplement Microsoft Avec leur console de jeu Actibase Activision aurait lâché un leak Justement avec une image Que je vais vous montrer maintenant Qui serait donc Une possible nouvelle console de jeu Et c'est vrai que je l'ai revu récemment sur Warzone Je me suis dit Mais what the fuck c'est déjà quoi ça Étant donné que j'ai pas l'habitude De jouer sur Tavors District Qui est une des pires maps De guerre terrestre possible au monde Il y a 150 tops différents Il y a un mec qui campe c'est fini Enfin bref Et ça c'est vraiment un truc de malade Parce qu'on s'est toujours posé la question Si en fait c'était un petit leak Par rapport à la Playstation 5 Étant donné qu'il y a quand même un partenariat Il faut savoir Sony et en même temps Call of Duty Sont en partenariat pour le moment Donc on s'est dit Est-ce que ça sera la Playstation 5 Et en fait non Il semblerait qu'il y a vraiment une console Qu'Activision serait à la recherche De A la recherche Elle serait en train de sortir Pour essayer de concurrencer Sur le marché Des consoles de jeu Ensuite Ça c'est un énorme secret Qui a été sorti par rapport A la saison 3 Et qui est sur cette fois-ci Modern Warfare Il faut savoir que ça C'est un truc que je m'attendais absolument pas Que j'ai absolument pas fait gaffe Lors des nouvelles maps Tu peux apercevoir Un ballon rouge A certains endroits Tu vas me dire Ouais mais what the fuck C'est quoi ce secret à la con En fait Ça fait référence A un film Et en plus Ça a été dit Ça a été annoncé comme ça D'un film Que certaines personnes vont connaître Ça Ça en fait C'est un clown Qui s'amuse à capturer des enfants Et qui les amène Avec des endroits Je pense que vous avez déjà vu Des memes sur Twitter Ou vous avez déjà vu Forcément Des petites parodies De ce film Et au début Vous dites Ouais mais c'est qu'un petit Secret etc Et en fait non Il y a une deuxième image Que je vais vous montrer maintenant Qui fait très clairement référence A un endroit Où justement Un enfant essaye de récupérer Un bateau Qui passe sur la rivière Et il va tenter De le récupérer Voilà Et ça c'est C'est quand même Un sacré clin d'oeil Un certain easter egg En soit Certaines choses ont été débloquées Pas tout a été encore débloqué A l'heure actuelle Donc on va voir Qu'est-ce que cela donne Par la suite Ça risque d'être Quand même Assez intéressant Ensuite le dernier truc Et ça c'est beaucoup de personnes Qui me posent la question Étant donné qu'ils reviennent Sur Warzone Vu que le jeu est gratuit Et tout Est-ce que la bombe nucléaire Existe sur Call of Duty Warzone Est-ce que c'est possible D'obtenir la nucléaire En ayant réalisé 30 kills à l'arme La bombe nucléaire Est disponible sur Warzone Youpi Vous allez me dire Ouais elle est géniale Mais elle n'est pas disponible En faisant 30 kills Alors là tu vas me dire Mais what the fuck De quoi tu me parles Attends attends Tu me dis que tu as une nucléaire Mais tu peux pas faire des kills Mais pour l'obtenir Faut pas faire des kills En réalité Pour obtenir la nucléaire Bah personne ne sait encore Personne à l'heure actuelle Ne sait encore Comment il faut débloquer la nucléaire Parce qu'il y a eu un début De easter egg Qui a été fait Au niveau d'un bunker D'un bunker de Warzone Je pense que certaines personnes Éventuellement doivent le savoir Et avec des coups de téléphone Alors Ca nous parle évidemment De code fichier du jeu Auquel on voit que justement La bombe nucléaire Serait potentiellement disponible A réaliser Si on faisait un easter egg On ne sait pas si encore Il a été activé par contre On ne sait pas si c'est encore possible De le sortir Ou si tout simplement Le secret peut être révélé Parce que Activision à l'heure actuelle Quand ils en avaient parlé Et quand Infinity Ward En avait parlé Avec certains gros youtubeurs A une conférence Est-ce que la bombe nucléaire Serait là Et de base Ils disaient oui Et après ils disaient non Donc c'était un peu compliqué Ils se contredisaient A de multiples reprises C'était plutôt assez embêtant De démêler le vrai du faux Voilà Je pense que là dessus Tu as compris Et on ne sait pas S'ils vont vraiment le mettre Alors ça Ca serait un truc quand même De faux S'ils pouvaient mettre La bombe nucléaire Sur Warzone Alors pour ceux qui ne savent pas Qu'est-ce que c'est que la bombe nucléaire Et qu'ils sont nouveaux sur Warzone C'est un strike caché Qu'on peut obtenir En réalisant 30 kills à l'arme Voilà C'est ça en gros Et qui est on va dire Le strike ultime Genre c'est vraiment Un strike ultime Sur Warzone Enfin sur Call of Duty En matière générale Soit c'est 25 Soit c'est 30 Et on espère qu'à l'avenir Et en tout cas moi je l'espère Que cette bombe nucléaire Un jour va sortir Sur Call of Duty Warzone Parce que ça peut être intéressant De rusher encore deux fois plus les kills Peut-être ça inciterait Certaines personnes A jouer un peu plus rush Peut-être pas On ne sait jamais Mais c'est vrai que Ça inciterait certaines personnes Peut-être à vouloir chercher Encore plus le kill Le kill Le kill Pour débloquer cette bombe nucléaire Sur Call of Duty Warzone Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo secret Je vous aurais envoyé évidemment Toutes les images Concernant certaines choses Moi je vous dis bye Et à la prochaine Je vous laisse avec la fin du live Et avec la petite réaction Du top 1 solo C'était Loctet 2 Puis je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Je me concentre hein Je me concentre hein Il a 10 coups toi Let's go Il est mérité ce top 1 Il est mérité Totalement mérité ce top 1 Bah du coup N'hésite pas à follow la chaîne Twitch Poteau Et puis n'hésite pas à lâcher ton sub Également Pour ce joli petit top 1 Respire MDR Ah bah franchement là je respire enfin Let's go Ça fait du bien 14 kills 15 kills du coup 15 kills Si ça c'est pas beau Si ça c'est pas beau messieurs Mais je respire t'inquiète Je respire enfin gros Je respire enfin Je respire plus un moment Bon C'est parfait tout ça Le passe de combat s'il te plaît Mais je l'ai déjà montré avant Mais si tu veux Il n'y a rien d'extraordinaire C'est juste qu'à partir d'un certain niveau T'auras donc